Blessée et trahie par Harry, Kate Middleton réagit très mal au documentaire Netflix. Kate Middleton aurait très mal réagi au documentaire du prince Harry et de Meghan Markle. Comme l'a révélé une source anonyme à US Magazine, ce vendredi 23 décembre. Le documentaire de Meghan Markle et du prince Harry fait beaucoup parler de lui. Les Sussex ont enchaîné les révélations concernant la famille royale. Kate Middleton aurait été blessée par les propos tenus par le prince Harry. C'est un documentaire qui fait beaucoup réagir. En janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe auprès des Windsor et des Britannies. Celle-ci n'a d'ailleurs toujours pas été digérée, notamment puisque les Sussex ont enchaîné les révélations par la suite. Celui-ci a été diffusé en deux parties et il est intitulé Harry-Mégan. Meghan Markle et le prince Harry ont été transparents concernant leur quotidien au sein de la famille royale et ensuite. Des confidences qui ne sont pas passées inaperçues et qui ont fait réagir Kate Middleton. Une source proche du couple s'est confiée dans les colonnes de US Magazine, ce vendredi 23 décembre. William n'a pas l'intention de donner sa version de l'histoire, débute-t-elle avant d'ajouter, il préfère se concentrer sur son travail. De son côté, la duchesse de Cambridge aurait très mal réagi. Elle se sent blessée et trahie, elle ne pensait pas que Harry pourrait lui faire ce genre de choses, notamment puisqu'il était très proche, affirme cette source. Dans le documentaire, les Sussex ont très peu évoqué les Cambridge mais, à plusieurs reprises. Le prince Harry a assuré ne pas avoir pu compter sur le soutien de son frère. Ce sont des confidences qui ne sont pas passées inaperçues. Dans ce documentaire, le prince Harry et son épouse avaient bien l'intention de raconter leur histoire, dans les moindres détails. Selon cette source anonyme, le prince William était déçu de la manière dont Harry a évoqué la famille royale, a-t-elle d'abord expliqué avant d'ajouter. William espérait que les choses pourraient s'arranger suite à l'interview accordée à Oprah Winfrey mais le fait que Harry ait lavé son linge sale en public n'a fait qu'accentuer les tensions déjà présentes entre les deux frères. Pour rappel, Meghan Markle a évoqué sa première rencontre avec les Cambridge, assurant qu'elle pensait que ce serait très détendu. « Lorsqu'ils sont venus, je me souviens que j'étais en gens, pieds nus. » Jai tendance à faire des câlins et Jai commençait à réaliser que les formalités que Lone voyait en déplacement, sont les mêmes dans la sphère privée, avait-elle indiqué avant d'ajouter. « Ça a été une grande surprise pour moi. » Selon la duchesse de Sussex, Kate Middleton et le prince William ne prennent pas le temps de se relaxer. Même en privé, ils agissent de la même manière que lorsqu'ils sont en déplacement pour la famille royale, avait-elle poursuivi. Des propos très remarqués. Aucun membre de la famille royale n'a fait de déclarations publiques suite au documentaire des Sussex, mais ce sont des sources anonymes qui ont parlé à leur place. Dans les colonnes de The Mirror le 19 décembre dernier, un proche des Windsor a affirmé. Les autres membres de la famille royale soutiennent les Cambridge, spécialement le roi et la reine. Qui constate à quel point les propos de Harry et Meghan dans ce documentaire Netflix, ont été incroyablement blessants, avait-on pu lire. D'après le tabloïd, la famille royale aurait applaudi la décision de Kate Middleton et du prince William de ne pas réagir et de garder le silence. Un documentaire qui fait beaucoup réagir.